Mes chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui dans la série exercices d'analyse première année. Nous allons commencer des exercices sur le chapitre 5 consacré au développement limité et formule de Taylor. Exercice numéro 1, soit F une fonction, donc admettons un développement limité d'ordre 1 au voisinage de 0, c'est-à-dire que la fonction f s'écrit dans un voisinage f de x égale Pn de x plus un polylème de degré 1 plus un polylème de x, une fonction qui est envers 0 lorsque x est envers 1. On va démontrer que la fonction f est équivalente au voisinage de 0 à ce polylème de Pn de 1. C'est-à-dire, si il fait dans la question 1, c'est que pour trouver un équivalent, il suffit donc de trouver un développement limité. Qu'il y a un développement limité dans une fonction, donc on va trouver l'équivalent dans la fonction voisinage de 0. C'est-à-dire, le 1, c'est nous qui choisissons le degré du polylème. Il n'y a qu'un degré 1 sur 2, 3, 3, etc. Avec cette formule, en appliquant la formule A, trouver les équivalents d'ordre 5 des fonctions suivantes. Donc, la fonction sinus, la fonction cosinus x moins 1, la fonction tangente, la fonction x multipliée par cotangente x. Voilà. Bon, solution de l'exercice 1. Donc, on va commencer par la question numéro 1 rapidement. Donc, je vais diviser, j'ai f de x, donc qui est égal à Pn de x plus x à la puissance n epsilon de x. Ceci m'implique que, si je divise f de x par Pn de x, qu'est-ce que je vais trouver ? Donc, ceci est égal à 1 plus x la puissance n divisé par Pn de x multiplié par epsilon de x. Or, ce terme-là, il est facile de voir que ce terme-là, il tend vers 0 quand x tend vers 0. Par conséquent, nous avons limite, limite de F de x divisée par Pn de x, lorsque x tend vers 0, est égal à 1. Ceci implique que la fonction f, elle est équivalente au linon Pn au voisinage de 0. Donc, ça, c'est la question numéro 1. La question numéro 2, donc, on va donc trouver des équivalents d'ordre 5. Donc, on va trouver les équivalents d'ordre 5 des fonctions suivantes, sinus x. Bon, il suffit de, donc, de développer. Donc, j'ai, on commence par F de x qui est égal à sinus x. Donc, on connaît, grâce à la formule de Taylor-Jung, donc un développement de sinus x au voisinage de 0. Donc, elle est égal à x, donc moins x3 sur factoriel 3 plus x5 sur factoriel 5 plus x5. En conséquent, nous avons sinus x dans un voisinage de 0, elle est équivalente à x moins d'ordre 5. Donc, x sur 3 sur factoriel 3 plus x5 sur factoriel 5. Maintenant, passons à l'autre question. Donc, cos x moins 1. Donc, nous allons voir cos x moins 1. Bon, la deuxième fonction, donc, nous avons g2x est égal à cos x, cos x moins 1. Donc, on obtient ici, on fait d'abord le développement de cos x. Cos x, on sait que ce est égal à 1, 1, moins x2 sur 2, factoriel 2, pardon, plus x4 sur factoriel 4, plus, je peux écrire 6, 0, x à la puissance 5, plus, donc, x5, epsilon sur x. Voilà le développement de cos x au voisinage de 0, en utilisant, bien sûr, la formule de Taylor. Donc, ceci m'implique que cos x moins 1, donc, par simple, est égal à, donc, à moins x2 sur factoriel 2, plus, x4 sur factoriel 4, plus, donc, x5, epsilon de x. Et par conséquent, par conséquent, j'obtiens un équivalent, cos x moins 1, donc, c'est équivalent au voisinage de 0 à, moins, x2 sur factoriel 2, plus, x4 sur factoriel. Voilà pour, cos x, pardon, pour, cos x moins 1. Maintenant, on passe à l'autre fonction. L'autre fonction, c'est, c'est tangente x. Donc, h de x égale tangente x. Donc, nous avons, donc, la fonction, maintenant, h de x est égale à tangente x. La tangente x, nous savons que ceci est égale à sin x divisé par cos x. Bon, pour trouver, donc, un équivalent de tangente x au voisinage de 0, donc, il faut d'abord, donc, donc, avoir, donc, un développement limité de tangente x d'ordre 5. Donc, il faut faire, désormais dire, un développement limité de tangente x au voisinage de 0 d'ordre 5. Alors, maintenant, il faut un développement limité d'ordre de 5, donc, tangente x. Il y a deux méthodes. Ou bien, donc, il faut faire un développement limité, donc, de tangente x. Next bout, tangente x est égale à a0 plus a1x plus a2x au carré plus a3x à 3 plus a5x à la puissance 5 plus, ici, x à la puissance 5, epsilon de x. Bon, pour trouver les coefficients, le problème là, c'est comment trouver les coefficients a0, a1, a2, jusqu'à 5. Nous avons deux méthodes. Ou bien, nous avons ici, dans la méthode directe, nous avons la méthode La méthode directe, c'est la formule de Taylor. Formule, la formule de Taylor, de Taylor-Jung. Cette formule, elle est un peu longue. Donc, pour cela, il faut calculer. Il faut donc calculer f de 0, f' fait le point 0. Ici, nous avons la fonction semina, qu'est-ce qu'on appelle ici ? Donc, on l'appelait h. Donc, c'est la fonction h. Il faut calculer h de 0, h de 0, h prime fait le point 0, h seconde fait le point 0, h troisième fait le point 0, h quatrième fait le point 0, h cinquième fait le point 0. C'est un peu long. Ça, c'est un peu long. Donc, il faut calculer la dérivée ta tangente, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et l'appliquer sur le point 0. Ça, c'est la méthode directe. Ça, c'est parce que la fonction tangente, c'est une fonction qui est dérivable 5 fois sur le point 0. Donc, on peut appliquer la formule de Taylor-Jung. On ne va pas faire comme ça. Mais je ne vais pas dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup de calculs. On applique où ? Parce qu'on a h de x, h de x égale sinus x divisé par cosinus x. On va appliquer un théorème. Si vous connaissez le développement limité de ta sinus, ou ta développement limité de ta cosinus, donc développement limité de ta tangente, on fait la division suivant les puissances croissantes de x, un théorème à la partie régulière, c'est-à-dire le polynome qui intervient dans le sinus, par la partie régulière, un théorème à la polynome qui intervient dans le cosinus. Donc, nous avons dit que sin x, donc ici nous avons, je vous rappelle, donc n'est-ce que sin x, sin x, on a égal x moins x3 divisé par factoriel 3, c'est-à-dire 6, plus x5 sur factoriel 5, c'est-à-dire 5, c'est égal à, nous avons donc 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24, 24 fois 5, 120, c'est égal à 120. voilà plus, plus, là, x à la puissance 5 nous avons dit epsilon de x et on fait après cos x cos x égale donc on a moins x2 sur factoriel 2, c'est à dire 2 plus x4 sur factoriel 4, c'est à dire 4 fois 2 fois 3 fois 6 6 fois 4 24, donc on obtient ici sur 24 plus ici x à la puissance 5 epsilon de x pour trouver la partie, le polynome P1 on l'appelle la partie régulière donc le polynome P1 qui intervient dans le développement limité c'est la partie régulière donc pour trouver la partie régulière de tangente on fait ce qu'on appelle la division donc on va faire x moins x3 6 plus x5 divisé par 120 voilà on va faire la division suivant les puissances croissantes de x t'as x x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 donc sur la partie régulière t'as le cosinus 1 moins x2 sur 2 plus x4 divisé par 24 ce qu'on appelle la division c'est pas la division cludienne mais c'est la division cludienne c'est la division suivant les puissances croissantes de x jusqu'à l'ordre jusqu'à l'ordre 5 on s'arrête à l'ordre 5 bon dans la division suivant les puissances croissantes de x donc il faut bien voir ici les amnes alfa avec l'algebra on le fait en première année l'algebra donc ici la constante ici on a la constante donc l'abdao on commence par x quel est donc le terme que je dois mettre ici donc dans le quotient pour que donc t'as tenu x donc c'est x et je fais mon opération x multiplié par 1 c'est x moins j'obtiens moins x3 sur 2 moins x3 divisé par 2 et ici plus plus x5 sur 24 plus x5 divisé par 24 donc je fais la soustraction moins plus et ici moins et je fais donc le reste de cette opération donc on obtient ici donc lorsqu'on fait la soustraction donc 0 donc moins x3 sur 6 plus x3 sur 2 on réduit le même dénominateur on trouve donc ici 3 on trouve ici 3 x3 moins x3 c'est moins 2 2 2 sur 6 c'est 1 tiers 1 tiers de x3 et donc la somme de x5 sur 120 moins x5 sur 24 on réduit le même dénominateur on obtient moins 5 fois moins 5 fois x5 sur 24 sur pardon ici sur 120 sur 120 donc donc j'ai x5 sur 120 moins x5 sur 24 donc je réduis au même dénominateur c'est 120 le même dénominateur et j'obtiens moins x5 sur 120 plus x5 sur 120 donc est égal à moins moins 4 x5 sur 120 et moins 4 x5 sur 120 est égal à moins moins donc x5 donc divisé par 30 donc j'obtiens ici moins moins x5 divisé par par 30 voilà et maintenant je commence donc par le terme un tiers de x3 donc j'obtiens ici plus plus pardon plus un tiers de x à la puissance 3 donc qu'est-ce que j'obtiens ici j'obtiens ici donc j'obtiens donc j'obtiens un tiers de x à la puissance 3 après le deuxième terme c'est c'est moins un sixième un tiers multiplié par le moins un demi c'est moins un sixième moins un sixième multiplié par x à la puissance 5 x à la puissance 5 voilà x3 pas x2 c'est x à la puissance 5 et le dernier terme c'est le dernier terme c'est plus plus donc x à la puissance 7 x à la puissance 7 divisé par donc 3 fois 24 donc c'est 24 donc ici 3 fois 4 3 fois 24 c'est 72 donc c'est 72 et je fais la différence donc moins moins plus plus ici moins donc cette opération donc je fais cette opération qu'est-ce que j'obtiens donc c'est la différence ici j'obtiens voilà donc ça c'est 0 donc le deuxième terme ici c'est maintenant je fais l'addition donc moins x5 sur 30 plus un sixième de x5 donc le même dénominateur commun c'est 30 donc j'obtiens moins x5 sur 30 plus donc je multiplie le deuxième par 5 plus 5 x5 sur 30 c'est égal à 4 sur 30 x5 c'est égal à 2 quinzièmes donc ici plus plus 2 divisé par 15 x à la puissance 5 et ici moins moins 7 moins x à la puissance 7 divisé par 72 le essentiel c'est que l'autre étape donc l'autre étape j'obtiens ici plus plus 2 quinzièmes 2 quinzièmes plus 5 ça suffit donc à cette étape là donc c'est j'ai obtenu le degré 5 jusqu'à l'ordre 5 donc ça c'est le degré 5 que je cherche c'est ça que je cherche c'est pas la peine d'aller d'aller plus donc finalement qu'est-ce que j'obtiens donc j'obtiens tangent x donc j'obtiens tangent x égal tangent x au voisinage de 0 donc tangent x est égal à donc x x plus un tiers de x à la puissance 3 plus un tiers de x à la puissance 3 plus 2 quinzièmes plus quinzièmes x à la puissance 5 plus x à la puissance 5 epsilon 2 voici donc le développement de la fonction tangent x au voisinage jusqu'à l'ordre 5 au voisinage de et on obtient donc tangent x tangent x tangent x donc elle est équivalente au voisinage de 0 plus un tiers de x à la puissance 3 plus 2 quinzièmes de x à la puissance voilà donc un équivalent à l'ordre 5 de tangent de x bon maintenant on va passer à la dernière fonction c'est l de x est égale à x multiplié par cotangente x donc je peux écrire ça comme étant est égale à donc cotangente x c'est quoi c'est c'est cosinus x cosinus x divisé par donc ici multiplié par x je peux écrire ça aussi est égale aussi à est égale à donc cosinus x divisé par sininus x divisé par x voilà donc lorsque je prends cosinus x je divise par sininus x sur x donc ceci est égale à cosinus x multiplié par x divisé par x c'est exactement ça donc il suffit de il suffit de trouver un développement limité de on a cosinus x est égale à donc on a dit dans l'ordre 5 cosinus x est égale à quoi est égale à 1 moins x2 sur 2 plus x4 donc plus x4 epsilon 2 pardon x4 sur 24 sur factorial 4 c'est à dire 24 1 fois 2 fois 3 6 6 fois 4 24 et maintenant on a trouvé un développement limité de sin x sin plus x est égale à donc on a dit que x est égale à x moins x3 sur factorial 3 c'est à dire 6 plus x5 sur factorial 5 c'est à dire 120 plus x5 epsilon 2 pardon je peux mettre ici plus 0 x à la puissance 5 donc c'est x à la puissance 5 voilà donc ceci me permet d'avoir donc ceci me permet d'avoir donc je divise le tout par par donc maintenant si je divise sin x je le divise par x qu'est-ce que j'obtiens ici donc est égale à 1 moins x au carré divisé par 6 plus x à la puissance 4 divisé par 120 et puisqu'ici je peux je peux même en vérité plus plus 0 parce que j'avais 0x à la puissance 6 donc je peux avoir ici 0x à la puissance 5 plus x à la puissance 5 epsilon 2 de x donc il suffit que que je fasse donc la division suivant les puissances croissantes de x de donc la fonction cos x par sin x divisé par par x donc faisons-le faisons-le donc on obtient on obtient donc on va le faire donc voilà donc j'obtiens donc la division de 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 par 1 moins x2 sur 6 plus x4 sur 120 donc à l'ordre jusqu'à l'ordre 5 alors de 4 je m'arrête à l'ordre 4 ici donc j'obtiens ce que j'obtiens donc j'obtiens c'est 1 j'obtiens 1 donc c'est 1 moins la même chose x2 divisé par 6 plus x4 divisé par 120 et je fais la différence donc moins 1 plus ici moins donc j'obtiens ici donc lorsque je fais la soustraction donc j'obtiens ici 0 ici j'obtiens le même dénominateur c6 donc j'obtiens moins 3 x2 sur 6 plus x2 sur 6 c'est égal à moins 2 moins 2 x2 sur 6 qui est égal donc à moins 1 tiers donc maintenant ici c'est moins 1 tiers de x2 et après donc je fais donc x4 divisé par donc ici je vais effacer ici donc j'obtiens ici je fais l'opération donc c'est x4 sur 24 moins x4 sur 120 ici le même dénominateur commun c'est 120 120 c'est 5 donc j'obtiens 5 fois 5 fois x4 moins moins x4 sur 120 ceci est égal à quoi donc est égal à 4 4 x4 divisé par 120 et ceci est égal à donc x4 divisé par donc je divise 120 par 4 donc je divise 120 par 2 et par 2 donc j'obtiens 30 donc j'obtiens ici plus c'est plus c'est plus x4 divisé par donc le deuxième terme ce sera moins un tiers moins moins un tiers de x au carré donc je fais l'opération donc je vais effacer ça voilà j'efface ça donc qu'est-ce que j'obtiens donc j'obtiens le premier terme c'est moins un tiers de x2 moins un tiers de x au carré et l'autre le deuxième terme le deuxième terme c'est quoi c'est donc le deuxième terme c'est c'est plus plus un tiers multiplié par 3 un dix-huitième donc c'est 1 sur 18 multiplié par donc ici 3 fois 6 18 x4 x à la puissance 4 et le dernier donc c'est c'est 120 fois 3 120 fois 3 c'est 360 donc c'est moins moins x à la puissance 6 x à la puissance 6 divisé par 3 fois 120 c'est 360 voilà et je fais donc ici donc je fais la différence donc ici donc je multiplie par moins 1 donc moins un tiers plus un tiers ici c'est moins voilà ici c'est c'est plus et je fais donc mon opération voilà donc j'obtiens ici donc 0 donc x3 x4 le même dénominateur ici donc je vais essayer de faire le même dénominateur ici donc 0 donc plus x4 sur 30 moins x4 sur 18 ici le même dénominateur commun c'est 180 c'est 180 donc ici pour avoir donc j'obtiens donc je multiplie pour avoir 180 il faut que je multiplie par 6 6 x4 divisé par 180 voilà 6 donc pour avoir 180 ici 30 il faut que je multiplie ici donc 30 par 6 et ici donc moins moins donc 10 il faut que je multiplie par 10 donc moins 10 sur 180 x à la position 4 je trouve ici donc moins 10 plus 6 c'est moins 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 4 moins 4 sur 180 x à la puissance 4 je peux simplifier donc ici ceci donc est égal à je divise par 2 c'est moins 2 sur 90 donc c'est moins x4 sur 45 moins x à la puissance 4 si je divise 180 par 2 je trouve 90 je divise encore par 2 je trouve moins x4 moins voilà moins x à la puissance 45 plus ici plus x6 divisé par 360 l'essentiel c'est que j'arrive au résultat escompté pardon moins c'est moins ici moins je trouve ici moins moins x à la puissance 4 divisé par 45 et ça c'est le c'est le polynome que je cherche donc finalement je trouve donc je trouve donc on trouve L de x L L de x qui est égal on a dit x multiplié par cotangente x L est égale à donc L est égale à donc j'écris son développement jusqu'à l'ordre 5 est égal à 1 moins 1 tiers de x2 est égal à 1 moins 1 tiers de x au carré moins 1 tiers de x au carré moins x4 sur 45 moins x4 divisé par 45 je peux écrire plus 0 x à la puissance 5 plus x à la puissance 5 epsilon 2 c'est l'ordre de 5 et finalement j'obtiens L de x L de x qui est égale à x cotangente x donc L sera équivalente au voisinage de 0 à 1 moins 1 tiers de x au carré moins x4 divisé par 45 voilà donc l'équivalence que je cherche pour vos images de 0 à l'ordre 5 donc j'ai fait donc un équivalent à l'ordre jusqu'à l'ordre 5 voilà à l'ordre 5 à l'ordre 5 à l'ordre 5 à l'ordre 5 à l'ordre 5